Dans le prochain épisode de Ici Tout Commence. Tandis que Salomé prend les choses en main, le plan de Tessier échoue. Gaëtan s'en prend quant à lui à Enzo. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici Tout Commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 5 octobre dans Ici Tout Commence. Salomé prend les choses en main pour se racheter via vis de Jade, Maxime prétend qu'il n'a trouvé aucune preuve le disculpant. Loin d'être dupe, Tessier comprend qu'il cherche à protéger Ambre. Comme Maxime refuse d'en dire davantage, le directeur se voit dans l'obligation de le renvoyer de l'Institut. Le jeune homme rejoint ensuite Salomé et lui confirme que Jade a bien fait une tentative de suicide. Puisqu'elle a dû abandonner son rêve de devenir danseuse, le fils d'Elcourt exclut de briser celui de sa sœur. Tandis que Salomé affirme qu'Ambre n'aura pas de mal à dénicher un poste de chef, Maxime espère quant à lui réparer le mal qu'il a fait. Seulement, Salomé n'apprécie pas qu'il joue les chevaliers servant pour Ambre et lui reproche de ne pas essayer de sauver leur couple. Lorsqu'elle se dit prête à la dénoncer à sa place, Maxime la supplie de ne pas le faire car il a besoin de se racheter. Salomé accepte alors de s'effacer une fois de plus. Plus tard, Maxime se rend chez Ambre et Solal pour leur préciser que la situation est sous contrôle. Malgré tout, Ambre ne peut s'empêcher de se montrer désagréable avec lui. Un comportement que Jade n'apprécie pas. Bien qu'elle n'oubliera jamais ce qu'il lui a fait, ce n'est pas pour autant qu'elle est incapable de le pardonner. N'ayant pas besoin que sa sœur la défende, Jade exige donc qu'elle cesse d'agir en son, de son côté, Solal enjoint lui aussi sa copine à pardonner à Maxime mais elle refuse. Pendant ce temps, Tessier et Antoine sont certains que Maxime n'aurait jamais pu faire une chose pareille. Convaincu qu'il a de quoi prouver son innocence, Emmanuel sollicite l'aide d'Antoine pour le faire parler. Peu après, Antoine rencontre Maxime et le pousse à lui dire ce qu'il s'est passé. En vain. Au doublard, Salomé s'en prend à Ambre pour avoir bousillé la vie de Maxime. En retour, Ambre s'amuse à la provoquer et une dispute éclate. Tandis que Salomé est sur le point de la frapper, Enzo intervient pour les séparer. Prévenu par les élèves, Tessier débarque puis encourage Salomé à lui dire la vérité sur Ambre. Pour sauver la place de Maxime, elle finit par lui raconter toute l'histoire. Sans attendre, le directeur convoque Ambre et la Somme de se dénoncer sur le compte Instagram de l'Institut pour disculper Maxime. A défaut, il promet de s'en occuper personnellement. En effet, il a bien l'intention de la faire passer pour plus folle qu'elle ne l'est déjà et de lui faire vivre les trois années les plus seules de sa vie, et d'assurer que cette fois, sa prochaine tentative de suicide ne sera pas une arnaque. Le plan de Tessier échoue Louis a travaillé toute la nuit sur le plat qu'il doit présenter lors de la dégustation organisée à l'Institut. En goûtant la nouvelle recette du fils Guineau, Tessier est forcé de constater que c'est très bon. Son plan ayant échoué, Emmanuel s'empresse d'aller boire Rose pour qu'elle annule la présentation de Louis. Dans la mesure où la plupart des chefs sont déjà arrivés, la chargée de communication lui oppose une fin de non-recevoir. Au cours de la dégustation, les chefs sont unanimes pour dire que c'est une très grande réussite. Heureux, Louis déclare que c'est un grand honneur d'être le fils d'Auguste Armand mais que c'est aussi une grosse pression pour lui car ce n'est pas si facile d'être digne de lui. Gaëtan s'enfrant à Enzo Enzo, fait découvrir la table des rivières à débat. Un tête-à-tête interrompu par Gaëtan qui souhaite parler au jeune homme en privé. Furieux, le prof de sport l'accuse alors d'avoir fait circuler les photos de Stella. Enzo a beau certifier qu'il n'y est pour rien, Gaëtan s'en moque et lui ordonne de tout mettre en œuvre pour que cela s'arrête. Et d'ajouter que si un autre élève se pointe pour parler à Stella, c'est lui qui prendra pour tout le monde. De retour à l'institut, Lionel aperçoit Enzo et le taquine pour être allé à la table de rivière afin de mater Stella. En surprenant leur conversation, Déva les questionne sur la jeune femme. Enzo indique qu'il s'agit de la sœur de Noemi mais le fils Lano Feinbourg en évoquant ensuite ses fautes. Alors que Déva imagine que son camarade l'a invité uniquement pour voir Stella, Enzo essaie de rattraper le coup mais sans succès, le jeune homme, qui est hors de lui, s'en prend donc à Lionel et le somme d'arrêter de parler des photos à tout le monde. En parallèle, Noemi interroge son compagnon sur son altercation avec Enzo. Sur les nerfs, Gaëtan prétend qu'ils se sont pris la tête pour quelque chose qui s'est passé à l'institut. Un comportement qui ne plaît pas à la chef matrée qui préfère finir de ranger toute seule. En fin de journée, Stella a bien compris que le couple s'est disputé à cause de ses photos et remercie son beau-frère d'avoir gardé le secret.